je connais pas les lieux quand j'écris donc j'écris quand même où il ya des situations qui sont là dans le scénario et c'est quand même donc avec mon scénario que je pars me promener voilà et je fais mes petites promenades mes balades pour essayer de trouver des lieux qui a priori vont m'inspirer pour le tournage du film voilà c'est vrai que c'est un moment très particulier pour moi c'est cette période là c'est un moment où je suis seul où je passe beaucoup de temps seul et je choisis de manière très précise tous mes décors c'est à dire que à la fois je dis d'accord c'est là c'est là que je vais emmener mon équipe pour tourner le film mais s'il faut je dessine certains décors je vraiment j'ai une approche ça va assez loin dans le travail sur le décor dans mon travail de ce qu'on appelle habituellement repérage voilà ça dépasse le repérage classique ça va plus loin que ça et une fois que tous ces lieux ont été choisis là c'était un peu complexe parce qu'on tournait à la fois en suède en Rhône-Alpes et dans le centre de la france donc ça demandait quand même des voyages ici et là et donc la mise en place et puis surtout 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 artistiquement que tous ces lieux puissent une fois réunis former un bel ensemble et pas être comme ça voilà il faut pas casser comme ça l'univers disons du décor que je voulais créer donc donc une fois que tous ces lieux je les ai vraiment choisis j'amène mon équipe toute mon équipe en tout cas les chefs de poste et là je leur explique ce que je souhaite faire à peu près dans ces lieux surtout l'équipe déco là je leur montre s'il faut certains dessins etc mais surtout je leur dis précisément voilà je voudrais un mur blanc ici etc etc donc tout est quand même très précis puis après eux ils amènent bien évidemment ils bâtissent ce qu'il faut puis ils amènent l'aspect on va dire ils chinent des meubles etc je fais des choix et on met les choses en place voilà mais effectivement il y a vraiment quelque chose qui naît au moment de ces instants que j'appelle mes petites promenades mes petites balades parce que c'est vraiment ça c'est à dire j'essaye justement d'être au calme n'être pas pris dans une ambiance de repérage avec une équipe des repéreurs des choses comme ça non c'est vraiment à ce moment-là que je rêve vraiment beaucoup mon film et qui a beaucoup de choses je pense se passe à ce moment là quoi il me faut une fausse ce vrai terreau ce vrai socle de l'espace pour pouvoir commencer ensuite peut-être un jour à y faire vivre des personnages dedans je pense pas forcément à des plans quand je vois mes décors pas forcément à ça mais vraiment je prépare un vraiment un espace une sorte de scène dans lequel je vais pouvoir tourner ensuite ce sont d'abord les espaces c'est vraiment comme des petites îles qui vont être posées ici et là dans tous les endroits où je vais tourner et un jour j'emmène mes acteurs sur ces sur cette île et là on voit ce qui se passe je vois ce qui se passe c'est à dire que chaque jour pendant le tournage vraiment j'improvise un découpage du film suivant ce que je ressens à ce fois des acteurs de la lumière et tout ça donc mais chaque jour il y a une improvisation totale qui est fait puisqu'il n'y avait pas de découpage prévu avant c'est à dire que pendant tout mon repérage pendant toute ma préparation j'ai jamais prévu alors là je vais faire un plan d'ensemble à un gros plan etc etc il n'y avait rien du tout c'était vraiment tous les jours vraiment au feeling l'improvisation comme ça de en tout cas du découpage mais j'avais besoin de voir un peu mes acteurs peut-être déjà parlé dans les lieux les observer un peu et peut-être à ce moment là décider de faire un plan séquence etc une fois que le scénario écrit on réfléchit à des comédiens voilà il ya des rencontres qui se font des autour des lectures du scénario etc une fois que disons la petite troupe est réunie là on peut commencer le voyage qui est une deuxième étape je suis pas quelqu'un par exemple qui fait des répétitions non plus avant au préalable j'aime bien justement ce que je disais sur ces petites îles les emmener là et là ensemble enfin eux en tout cas découvrent un espace voilà j'ai le cinéma pour moi se fait au dernier moment dans l'instant quoi en quelque sorte si si effectivement je j'improvise un peu chaque jour qui a pas vraiment de décommage prévu après au moment justement où je travaille c'est pour moi être à la caméra bon je suis pas sur les c'est moi qui cade qui choisi les compositions des plans etc ça c'est c'est pas discutable c'est un truc je n'en discute j'ai jamais discuté sur ce film ça durait peut-être une demi fois avec mon chef opérateur de du choix de l'objectif que je mets sur la caméra de l'emplacement de la caméra de la hauteur de la caméra ce n'est pas discutable bon à partir de là avec le chef opérateur je lui propose un cadre dans ce cadre on discute de la lumière et là il y a une discussion et là il ya un apport qui est fait de tout son talent et c'est vrai que laurent des mètres a vraiment fait une très belle lumière voilà et là on a discuté on va éclairer juste avec une bougie on va mettre plus qu'une bougie etc on a discuté plan par plan mais ça ça se faisait au sein de cette composition que je lui proposais comme au sein de cette composition je propose des acteurs vont rentrer dans ce cadre là et jouer dans cette scène la scène au sens théâtral du terme un espace quand même assez serré ils ont quand je parlais d'improvisation je parlais d'improvisation vraiment pour je décide de faire un gros plan un plan d'ensemble etc chaque jour je me laisse aller on verra voilà suivant ce que je ressens par contre avec les comédiens ils n'ont pas une liberté d'improvisation d'espace par exemple non il y a quand même un cadre qui est posé qui est assez stricte mais dans ce cadre j'essaye alors là par contre de leur laisser une très grande liberté de déplacement et tout ça si je sens que l'acteur est quand même un peu trop étriqué dans ce cadre j'essaye de voir un peu si je peux pas souplir au niveau de la caméra un mouvement de caméra etc pour lui laisser un petit peu d'espace et tout leur enjeu est là c'est à dire soit vraiment de les serrer dans des cadres où je leur dis qu'il ne faudra pas en sortir ou alors leur faire sentir qu'ils ont quand même un petit peu d'espace autour et ensuite finalement au sein des plans j'ai juste surtout avec ces acteurs là avec cette troupe d'acteurs là qui sont des grands acteurs et qui ont une très grande expérience de travail j'ai juste à les juste à les diriger mais au sens presque physique du terme c'est à dire à les remettre un petit peu comme ça dans les espaces et les laisser s'exprimer avec bien évidemment des choses qu'on a discuté et décidé ensemble mais enfin quand même ils ont ensuite de toute façon en tout cas les acteurs avec qui j'ai travaillé j'allais dire bon ils ont envie de ça qu'il y ait quand même cette direction assez précise et tout ça bon mais peut-être aussi parce qu'ils sentent que chez moi il ya ce goût de ça ou que ce cinéma là ressemble à ça peut-être qu'ils sentent qu'il ya de ces compositions d'image des choses très précises et tout ça et qu'ils ont envie aussi d'essayer eux de rentrer dans ce moule là je crois que là vraiment c'est quelque chose qui c'est vraiment entre le réalisateur et les acteurs ça s'entrecroise là c'est vrai que on pourrait on pourrait repartir de l'espace parce que c'est quand même lié et je on m'a fait remarquer mais c'est quelque chose que je faisais un peu machinalement c'est que j'ai tendance bon quand je mets en place un plan à jouer la scène d'abord moi c'est à dire je fais les personnages physiquement physiquement j'ai tendance à pour sentir la chose vraiment je dirais au plus intime du jeu parce que ça il le voit pas forcément parce qu'ils peuvent être dans les loges et tout ça mais moi c'est c'est presque systématique une fois que j'ai posé mon cadre c'est un peu en même temps je dirais presque je fais les déplacements des acteurs j'ai besoin moi de bouger d'aller faire les gestes qui vont devoir faire dans ma tête dans ma tête je me fais vaguement les dialogues comme ça mais bon très voilà mais d'aller toucher l'objet de le prendre le porter de le poser s'ils doivent voilà de je sais pas de se couvrir d'un drap de se coucher sur un lit je fais tout ça ce coup tout ce qu'on voit dans le film je pense j'ai à peu près tout fait passer par dessus une balustrade etc pour sentir parce que je crois que cette chose physique en fait que je fais là va m'aider à vraiment trouver les mots ensuite pour les diriger eux c'est à dire le fait moi de m'être confronté par exemple à la balustrade ou je sais pas de m'être allongé sur le lit je vais pouvoir décrire ce que j'ai ressenti et cette description de de ça c'est ce que j'aime le placement détermine forcément un espace et en même temps détermine une durée puisque je viens de jouer la scène en fait c'est vraiment comme ça que je travaille il y avait beaucoup de musique dans mes films super 8 donc tous les films super j'ai fait pendant une dizaine d'années vraiment c'est les films où je mettais beaucoup de musique puis après il ya eu toute la période des premiers courts métrages dits professionnels moyen métrage et long métrage où il y avait enfin la plupart du temps pas de musique du tout alors pourquoi déjà l'époque et pas de musique et pourquoi tout à coup une envie de musique et un retour peut-être je crois que je j'ai fait pendant quelques années un cinéma comme ça c'est rigoureux ou ou la musique qui avait c'était le bruit du vent dans les arbres et tout ça donc c'était un jeune cinéaste crois s'est attiré par ça je voulais je cherchais une sorte d'épure enfin voilà bon il y avait je crois vraiment tout cet aspect là derrière tout ça et puis un moment je me suis fatigué moi même de ça c'est à dire en regardant mes films j'ai moi même éprouvé et prouver un manque terrible quoi je me suis dit mais il faut absolument ouvrir il faut faut ouvrir les fenêtres faut respirer et tout ça et la musique est un bon moyen aussi pour ça de justement plus de plaisir voilà et c'est vrai que je me suis pas forcément donné de règles je me suis dit mais vraiment fais toi plaisir parce que si tu te fais plaisir ça va se sentir ça va ça s'il ya il ya un bonheur de 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 comme ça très libre de choix musicaux qui qui vont de la musique classique à un peu de la pop country voilà il ya vraiment toutes les périodes de musique je me suis pas posé la question de savoir alors ici il faut mettre une musique d'époque et tout ça je me suis laissé aller chaque scène m'inspire m'inspirait par rapport à un morceau de musique on a travaillé avec franck beauvais qui a été un conseil musical qui m'a aussi fait découvrir beaucoup de choses j'ai pu piocher dans son énorme discothèque pas mal de beaux morceaux donc bref on a beaucoup travaillé aussi pour encore une fois amener de la légèreté du plaisir simple de l'émotion à travers tous ces tous ces morceaux de musique très très honnêtement par rapport à il ya aucune référence dans ce film voilà il ya absolument aucune c'est simplement que j'ai vu des films beaucoup et que j'en ai aimé certains et que un moment des choses ressortent mais jamais j'ai cherché à faire je vois bien je peux me dire des choses il ya des gens qui me parlent de même lady chatterley la de pascal ferrand et tout ça il ya des choses qui voilà qui bon chacun amène ces choses je me prononce jamais là dessus parce que voilà en tout cas il faut vraiment sachez que je n'ai pas cherché à faire des références ici ou là que si on me dit des choses je peux les entendre des fois je suis d'accord avec des fois je me dis bon ben ça c'est le spectateur aussi qui est à rêver un peu ça comme ça j'aime les c'est vrai que j'ai il ya certains réalisateurs j'aime c'est vrai que j'aime les westerns c'est vrai que etc mais sur ce film encore une fois un peu comme la musique je me suis laissé aller à mes envies ça me faisait sourire des fois effectivement alors je mettais l'oeil au cadre ça nous dit tiens ça me rappelle quelque chose mais sans me dire oui mon dieu attention là on va allumer une bougie parce que nous faisons un plan à la façon 2 où cette scène va nous évoquer tout ça non absolument pas je j'aime la peinture aussi on pourrait penser à certains pas etc je les fais de la même manière je me suis laissé aller à mes goûts et mes envies sans me poser de questions sans théorie aucune donc voilà alors oui sûrement j'aime le cinéma ça c'est ça c'est vrai